Comme dirait l'autre, tant qu'à de la vie, y'a de l'espoir. Salut à tous et bienvenue pour Roula Sui d'Aventure sur Cyberpunk 2077. Très content de vous retrouver, on vient de terminer l'acte 1. C'était splendide ! J'ai adoré, je m'attendais pas à autant apprécier le jeu pour être fin avec vous. Et là, je suis à fond dedans. Alors, il faut qu'on quitte l'appartement. En facultatif, ouvrir votre inventaire et enfiler des vêtements. Alors, je vous rassure, j'ai mis un pantalon. Oui, parce que sinon, on allait avoir un problème. Ça commence par You, ça termine par Tube. Donc, inventaire. Côté bottes, chaussures, qu'est-ce qu'on a ? 15.7 d'armure, ouais, 9 d'armure, 3.9. Donc, on va prendre les chaussures de bureau renforcé. C'est peu courant, très bien, bonne qualité. Pantalon, on est toujours sur le pantalon slim de rocker confortable. L'important, c'est que ce soit confortable, évidemment. En couvre-chef, regardez-ce qu'on a le chapeau. Mais attendez, il me semble que j'avais vu des casquettes à un endroit. Il me semble que c'est par là. Et j'ai fait une modif pour info côté manette, côté sensibilité. Parce que c'est vrai qu'il y avait une option. Alors, je vous le montre quand même pour ceux qui sont sur PC et qui jouent à la manette. Je sais que vous êtes très peu nombreux. C'est honteux d'ailleurs de jouer à la manette sur PC. Franchement, je ne me comprends pas moi-même. Et regardez, parce que je suis joueur manette, en fait. Il faut aller dans commande. Voilà. Et j'ai désactivé. Alors, je suis en recommandé au niveau de la courbe de réponse. On est bien caméra, la première personne. Yes. Mais j'ai regardé dans les paramètres avancés, mis à zéro, accélération de rotation horizontale et verticale. Parce qu'en fait, ça faisait que quand tu tournais, d'un coup le jeu décidait par lui-même d'accélérer. Tu vois. Et donc, ça me trompait. C'est pour ça que je shootais très très mal. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je vais bien mieux jouer. Nous disions, qu'est-ce qu'on a là ? Des euros-dollars. Mais attendez, c'est à moi tout ça ? Je prends tout ? Voilà. Tout est à moi. Vous transportez trop de choses. Retirez les objets inutiles de votre inventaire. Ah pardon. Donc, inventaire. Ouais, on va s'équiper. Puis après, on verra ce qu'on garde et ce qu'on jette. Mais attendez, mais j'avais combien de casquettes là ? What the fuck ? 11.2. Casquette de baseball renforcée. Donc, on prend ça. Renforcée, c'est-à-dire, il y a une coque ? 4.3, 11.2. D'accord, c'est le top. Et tout ça, il faudrait démonter au pire. Toutes celles qu'on n'a pas besoin. Allez, on va démonter comme ça, on récupère les éléments. Voilà, on récupère des composants. Le chapeau aussi, ça saute. Je garde que ça. Nickel. Ouais, il faut que je m'organise un petit peu. Alors, je ferai ça plus en détail de mon côté quand même. Veste pare-balles. Arasaka en aramide et dentelle de polycarbonate. Eh ! 35.4 quand même d'armure. Celle qu'on avait avant, la veste à pointe, c'était 17. Et sinon, les autres, là, on a d'autres à 35.4. Mais pour l'instant, on n'a pas au-dessus. Ouais, 9.9, 33.6. Alors, c'est pas mal. Elle est stylée. En vrai, ouais, elle est stylée. Mais c'est quand même un peu moins bon. Donc, on va rester sur la veste pare-balles. C'est quand même une veste épique. Une veste de qualité. De ce côté, 33.5, ouais, 33.6. Je m'intéresse surtout aux points d'armure. Je vous l'accorde. C'est vrai qu'après, si on regarde le design, je ne prendrai pas forcément celle-là. Absolument. 33.6. Ouais, on peut prendre ça. Donc ça, c'est pour... Oh, un manche longue en coton. C'est pour le corps. Et pour l'instant, pour le visage, je n'ai rien du tout. C'est quand même dommage. Côté pistolet. Voyons voir. Donc, celui-ci, il est peut-être pas mal. Ouais, je vais garder celui-là en pistolet. Fusil à pompe en 2, c'est pas mal aussi. Je vais virer celui-là. Qu'est-ce qu'on peut prendre en 3e ? Un fusil à pompe éventuellement ? Je verrai bien un fusil à pompe, moi, perso. Un petit fusil à pompe, ça me ferait plaisir. Ah, mais non, j'ai déjà un fusil à pompe, je suis con. Ah, donc je vais reprendre ma... La mitrailleuse légère que j'aimais bien, là, qu'on avait utilisé contre un... Contre un mini-boss l'autre fois. Très, très bien. Également, au niveau des points d'attributs et d'avantages. On fait ça maintenant, comme ça, au moins, ce sera failli. On se lancera, effectivement, dans la suite de l'aventure. Donc, capacité technique. C'est quelque chose d'intéressant. On va aller regarder les détails. On a ici la régénération. Donc, ça augmente la santé. La santé se régénère lentement en combat. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. On part là-dessus. Par contre, pourquoi je n'ai pas accès à ça ? Niveau d'attributs requis développés... Ah, d'accord, 11. Pour l'instant, on ne l'a pas. Augmente votre santé maximale de 10%. Ça, je veux absolument. Oui, s'il te plaît. Il me reste 3 points. Je sens que je vais tout mettre là-dedans. Augmente votre endurance maximale de 10%. Ouais. Augmente votre charge limite de 60%. Alors, après, vous allez me dire, Galaxe, mais il ne faut pas tout mettre, effectivement, dans la même catégorie. Vous avez raison. Mais au pire, je sais... Ah, on peut passer au niveau 2 ! D'accord ! Je sais que de toute façon, je vais tout monter. Parce que je ferai des catanexes de mon côté. Et puis, à mon avis, le jeu ne doit pas être trop compliqué. Parce que, mine de rien, il n'y a que 11 heures de durée de vie pour la campagne. Donc, ça devrait aller. Anéantissement. Donc, là, j'ai tout mis en athlétisme. Eh, je suis un vrai sportif, moi. Attends. Super. Et là, maintenant, on a 3 points d'attribut. On va mettre un petit peu de partout. Donc, dans réflexe, éventuellement. Ah non ! D'accord. Je peux acheter ici. Là, je ne peux pas. Sans froid, non plus. Par contre, je peux dans intelligence. Évidemment. Parce que j'en manque. Donc, forcément, il faut la booster. Ça, tout le monde le sait. Allez. Donc, on passe à 8, côté constitution. C'est très bien. On est donc au niveau 8, actuellement. Au niveau 5, de réputation. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, faire des réserves de munitions. Alors, ça, on va aller voir dans la planque. Il me semble qu'il y en avait par là. Voilà. On a une petite caisse de munitions. Tant à faire. Munitions pour fusils. Merci bien. Trouver à manger. Alors, il me semble qu'on peut se servir de la machine. Si je ne dis pas de conneries. Mais on devait avoir des... Voilà. Là, on a regardé un petit burrito XXL. Hum. C'est bon, ça. Mais sinon, effectivement. Regardez. On peut se servir de la machine. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises. Tu peux en prendre plein des burritos, là. Après, tu vas être vraiment super lourd. Consultez les mails. Yes. Les mails, c'est par ici. Par contre, je vais vous poser une question. Est-ce que si on porte trop de choses, au bout d'un moment, on est... On sent cette sensation de lourdeur. Moi, je pense que oui. Alors, loyer impayé. Administration, méga building. Ouais, bon, honnêtement, je lirais ça plutôt... Plutôt de mon côté. Je ne veux pas y porter attention. On a tout fait côté secondaire. Takemura. Ici Takemura. Il faut qu'on se voit. Rendez-vous chez Thomas Dina. Euh... Et pourquoi j'accepterais ? Parce que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre. Après tout ce qui s'est passé. Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi ? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur la ring. La cloche a déjà sonné. Thomas Dina. J'attends. Euh... Par contre, je suis en train de me poser une question. Comment je fais pour rengainer mon arme ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dysfonctionnement de la relique. C'est pas cool, ça. Alors, où est-ce que c'est que je dois aller ? Est-ce qu'on peut se téléporter, au pire ? Parce que là, on a une station... Attends, on va essayer. Faut qu'on aille ici. Donc, Georges peut me téléporter là ? À l'afterlife ? Allez, petit voyage rapide. Je ne l'ai encore jamais fait, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et donc là, à mon avis, maintenant qu'on a fini l'acte 1, on va avoir plus de liberté. Je pense. Je dis ça peut-être dans le vent, mais... Alors bon, voyage rapide, pas aussi... Pas aussi speed quand même qu'un Spiderman sur PS5, mais ça va. Comment je fais pour ranger mon arme ? Non, mais sans déconner. Attendez, je me souviens plus. Journal, base de données, non. Option, s'il vous plaît. Paramètre. Paramètre, commande, raccourci. Raccourci, comment tu ranges ton arme, s'il te plaît. Avec la manette, c'est possible. Calibration manette. Voilà. C'est fou que je ne sache pas faire ça quand même. Corps à corps, attaque puissante, recharger, dégainer, rengainer. Deux fois ! Ah oui, c'est vrai, pardon. Voilà. C'est tout con. Allons-y. Arrêtons de rigoler. De faire des conneries. Viens le message de l'administration. V. Oh, une voiture. V, mon merc préféré. J'ai une galena à vendre. Elle n'a pas beaucoup servi. Le mec qui l'avait depuis 10 ans était un peu parano. Il n'osait pas sortir parce qu'il avait peur qu'il le bute. Mais elle est restée à l'abandon tout ce temps. Mais il faut croire qu'on ne peut pas échapper au destin. Parce qu'il s'est pris une balle perdue par sa fenêtre. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut mordre la vie à pleines dents. Alors fais pas ta pince, sors ta puce de crédit et achète-toi ce bijou. Euh, non. Je refuse. Euh, lire le message de l'administration. Attends, mais c'est encore autre chose, ça ? Est-ce que je peux regarder mon téléphone ? Mais non ! Pas un soin ! C'est pas ça que je t'ai demandé. Trou du cul. Donc un fixeur vient de vous envoyer une offre pour acheter un véhicule. Chaque fois que vous recevrez une offre, un nouveau marqueur apparaît sur votre many-cart pour acheter le véhicule, aller à l'endroit indiqué et confirmer l'achat. Ouais, ça je sais. Euh, non, le téléphone, je me trompe, c'est ça ? Euh... Ouvrir le message. Voilà. Yes. Montrons-moi ça. L'administration du Megabuilding H10 vous informe que votre véhicule est à votre disposition dans le parking. Nous vous souhaitons une bonne journée. D'accord, c'est juste pour me dire ça. Super. Euh... Allons-y. C'est à 80 mètres, donc c'est pas loin. Mais regardez-moi cette beauté ! C'est une Lambeau ? Magnifique. Franchement, j'adore cette ville. Je pense que ça fera date quand même dans les open-world. Clairement. C'est verrouillé. C'est triste. Alors, je pense pas pour autant qu'on puisse rentrer dans tous les bâtiments. On n'a pas non plus cette liberté-là. Je t'en prie. Tu n'as pas l'air si mal en courant. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste ? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn ? Pourquoi elle t'intéresse ? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin. Très loin d'ici. Pourquoi tu penses qu'elle a quitté la ville ? J'ai tenté de la localiser. Son succès. Je la soupçonne d'avoir couvert ses traces. Tu as dit que Parker pourrait t'aider à retirer la relique. Est-ce qu'elle travaille pour une corporation ? T'en pose beaucoup des questions, toi. Tu as beaucoup de choses intéressantes à raconter. Je crois que c'est à ton tour de me raconter quelque chose d'intéressant. J'ai l'intention de punir sévèrement Yorinobu Arasaka pour le crime qu'il a commis. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City ? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque. C'est une preuve. Toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merck ? Pour l'instant, si tu sais QG. De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Ils me traquent. Alors quoi ? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier ? Qu'il a assassiné Saburo, son propre père ? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables. En terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges ? On remercie. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourant. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire ? Comment connais-tu ce nom ? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Vaux, c'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Danses sensorielles nouvelle génération, ça m'intéresse. Ça rame un peu sur votre télé, non ? Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit ? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemoura. Heureusement que ton copain est plus futé que toi. Tom n'est pas méchant. Il a tendance à dire ce qu'il pense et tout. Il me rappelle un peu mon père. Lui aussi a passé sa vie dans une cuisine. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je t'en rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville ? Pour quoi faire ? J'ai besoin d'aide. C'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyne. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien. Mais les voleurs n'en ont pas. Ben, va dire ça, Yorinobu Arasaka. Cette femme, Paka, ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Ander Selman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça, je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben, je ne me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue ? Il s'est... Volatilisé. Pourquoi tu voulais trouver Hellman ? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Ils les connaissaient bien tous les deux. Et pourraient être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu. Un club appelé l'Afterlife. J'ai vite été congédié par leur reine des fixards. Rogue. Tu veux dire que t'as bossé pour Saburo, mais que t'as pas la moindre idée de comment t'adresser aux puissants ? Elle ne voulait rien avoir à faire avec l'homme accusé du meurtre de Saburo Arasaka. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler, Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles. Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Crass et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé ? D'abord, t'essaies de me buter, et maintenant, tu veux qu'on soit potes ? Genre, tout va bien ? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con ! Hé, c'était pas facile pour moi non plus, hein ? Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête, perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort y'a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueux. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'afterlife. Y'a pas de... C'est qu'il se rebelle. Alors, appelez Judy, facultatif. Trouvez Evelyn au Lizzie's Bar. Très bien. Eh ben, je vais appeler. Salut toi. Belle tenue. C'est vrai que, sans déconner, les piétons, ils ont des looks. On dirait Lizzie, dis donc. Ils ont des looks, mais vraiment, vraiment particuliers. Ouh là, par contre, niveau texture, là. Ouh, c'est pas bon. Alors, téléphone. Judy. Où es-tu ma Judy ? Elle est très sympa, Judy. J'aime beaucoup, aussi. Zut. Evelyn. Attends, mais j'ai son... J'ai pas son phone. Ah si, Judy Alvarez, pardon. J'ai pas vu. Judy. C'est toi ? Eh ben, moi qui te croyais... Mort. Écoute, il doit trouver Evelyn. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Est-ce que tu sais où elle est ? T'es sourd ou quoi ? Laisse tomber. Je le répéterai pas. On peut se voir ? Allez, dis oui, s'il te plaît. T'es au Lizzie's ? Désolé, je peux vraiment... Elle m'a pas répondu. Elle m'a même raccroché. Alors, c'est là-bas. Je sors la carte directement. Est-ce qu'on peut se téléporter, éventuellement ? Yes, regardez, bim. Non, on peut pas. Oh, choqué, déçu, là. Comment ça se fait ? Pourtant, c'est un point de téléportation. Attends, on est ok que c'est un point de téléportation, là. Ah ben, on peut pas. Ah ben, écoutez, un peu déçu. J'ai été obligé de piquer une bagnole, hein. Obligé. Arrêtez-vous ! Ah d'accord, ça marche pas comme ça. Ah, ils sont comme ça dans le monde moderne ? Bah, dis donc. Ça dégage. On peut pas faire ça ! Oh, les yeux ! La police ! Mon Dieu ! Je me tire ! On se dépêche ! En fait, c'est GTA 2077. C'est ça, le truc. Ah, par contre, je me suis trompé, là. Fallait que je retourne en arrière. Est-ce que je peux viendraient passer par là ? Non. Allez. Marche arrière toute, c'est pas sens unique. Non, c'est bon, on y va. On s'amuse un peu, mesdames, messieurs. Bah oui, il faut bien faire des conneries, sinon c'est pas drôle. Donc, c'est pas la porte à côté non plus, mais ça va. Alors, par contre, il y a une luminosité. Parfois, je comprends pas, c'est vraiment trop, trop clair, quoi. Allez, là, je vais encore pas où il faut. Est-ce qu'on passe en caméra externe ? C'est un peu mieux ou pas ? Est-ce qu'on préférait 3ème personne ou 1ère ? D'ailleurs, tiens, par contre ça, il y a beaucoup de gens que j'ai vu se plaindre du fait que le jeu était en FPS. En first-person shooter. Mais écoutez, c'est comme un Deus Ex, c'est comme un Call of Duty, quoi. C'est un FPS, donc bien sûr que c'est la 1ère personne. On a la vue 3ème seulement pour la voiture, mais sinon, je pense pas qu'avec le perso, on puisse se mettre en 3ème. Ça m'étonnerait. Non, je me trompe encore. Je prends la mauvaise route. C'est quand même incroyable, je ne sais pas me diriger. Et alors, j'ai lu partout, dans tous les tests, que la conduite était horrible. Je la trouve pas si immonde que ça. Non, franchement, ça va. J'ai lu aussi que les rues étaient désertes, qu'il n'y avait pas de piétons, machin. Je trouve aussi que ça va, quoi. Allez, bon, je m'arrête là, moi. Ce stationnement, il est parfait. Il faut qu'on parle. Réponds, s'il te plaît. Ah, maman. Je vous rappelle plus tard. J'ai rien de nu en magasin pour l'instant. Oh, c'est fermé ! Comment je fais pour rentrer, alors ? Eh ! Je t'ai pas déjà vue dans le coin ? J'ai une super mémoire des visages. Le bar est fermé. Désolée, June. On doit parler à Punching, Judy. Elle est dans son studio. Descends l'escalier. Je vais prévenir Judy que t'arrives. C'est ok. Merci bien. Dis-moi ça ! Tu veux qu'on fasse quoi ? Comme ta base ! Allez, je vais faire le tour. On va retrouver la petite Judy. qui est pour l'instant, je vais pas vous mentir, ma petite préférée. Evelyn, elle est sympathique, mais Julie, elle a un petit truc en plus. Je sais pas. J'aime bien. Et puis le look. Zone sûre. Ah, tant mieux. Arrête de m'envoyer tous les objets de plaisir. Voilà, c'est là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle ? Si tu t'en fais autant pour les paumer, il va donc t'occuper de ton invité. Suze, on n'a pas terminé. Bien sûr que si, on a terminé. Si, si, on a terminé. Dehors. C'est mon tour. T'abandonnes jamais, toi. On n'a plus rien à se dire. Écoute, t'as pas vu Evelyn ? Je dois lui parler. C'est important. Pourquoi ? Pour lui faire porter le chapeau pour ce casque que t'as foiré en beauté ? T'as l'air d'être au courant pour le casse. Ça veut dire que tu lui as parlé. Je sais que t'as merdé. Tu t'as fait tuer tous tes Chumba, comme un pro. Moi aussi, je m'en suis pris une. Oh, pauvre chou. C'est les risques du métier pour un merck. Tu trouves ça drôle ? De tourner comme ça autour du pot ? J'essaie de faciliter les choses, là. Pourquoi tu me dis pas où elle est ? C'est simple. Je te fais pas confiance. J'ai pris un risque. C'est vrai. Comme tout le monde. Mais on l'a pris pour Evelyn. Elle connaissait les enjeux depuis le début. Très bien. On dirait qu'on est tous dans le même bateau. Mais t'es désespéré. Je le vois sur ton visage. Ok. Disons que... Je suis dans la merde. La biopuce qu'on a volée pendant le casse... Elle est en train de me tuer à petit feu. Comme Eve a commandité le boulot... Elle sait peut-être comment arrêter ça. C'est pour ça que je dois savoir qui l'a engagée. C'est vrai que ça va un peu mieux la taille des sous-titres. Je les ai mis un peu plus gros. C'est nickel. Une méga-tour ? C'est le grand luxe. Eh bien, allons-y. Attends. Oui ? Tu me diras comment elle va. Ok. Ok. Je t'appellerai. Merci. Merci, Yves. Mais de rien. Je l'aime beaucoup, cette petite. Une poupée ? Pourquoi je ne suis pas surpris ? T'es un engramme dans un cerveau malade. De rien ne devrait te surprendre. Bon, alors on va voir là-bas, aux clouds. Ouais, pourquoi pas. Eh bien, on y va. C'est parti. Ne perdons pas de temps avec Kinou. Avec Johnny. Johnny, main d'argent. Alors, cette fois-ci, est-ce que je vais retrouver rapidement la sortie ? Ouais. Oh ! C'est quoi ? Bois de munitions ? Comment ça se fait qu'il y a des munitions de fusil à pompe dans ce lieu ? Ah ouais, c'est par là. Arrêtez de causer. Ça parle tout le temps. Monsieur Enz. On m'appelle Monsieur Enz. Si tu cherches du boulot à Pacifica, appelle-moi. Moi, c'est V. Et pas de ravi de te rencontrer. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Si tu cherches du tap, appelle-moi. Ok. C'est toujours bon à savoir. Mission secondaire, je suppose. Euh, 800 mètres. Ah ouais, c'est pas la porte à côté non plus. Bon, c'est pas grave, on fait une petite balade comme ça. Je vais vous montrer un petit peu le monde ouvert, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de le voir depuis le début du jeu. Et oui, c'est bien ça. Fin de l'acte 1, après, ça s'ouvre. Clairement. Ouf ! Comment je suis passé ? Incroyable. Pardon ? Poussez-vous, je prends l'autoroute. Tiens. On a une caméra plus rapprochée, comme ceci, regardez. C'est plutôt sympa. Et le jeu est fluide, en vrai. Là, je tourne à du 70 images secondes sur... Bon, attention, sur un bon PC. Et tourne à droite, la sortie. Sur un bon PC de ouf, à 3 000 balles. Oui, ça fait un bail. Wakako Okada, la dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand aura un moment. On doit régler nos comptes. Pour Centrador 7, vous vous êtes bien débrouillé. Ton ami. Et toi. A plus tard. Ok, Wakako. A bientôt. T'es sûr qu'il fallait remonter, là ? Je pense. Ah, la musique est géniale. Ah, tu vas me dire que ça, c'est pas copier réalité ? Putain, ça rend fou quand même. Bah non, c'est pas copier réalité, vu que... J'ai désactivé l'option. C'est énorme. Enfin, j'ai activé l'option, justement, pour couper les musiques. Sous de droite d'auteur. On aurait pu se téléporter ici, tu vois. Mais bon. Un petit voyage, ça fait pas de mal. Jusqu'aux clouds. Alors, j'aurais peut-être dû censurer la nudité, parce que pour info, il y a une option. Moi, je trouve que c'est dommage, quand même, de couper des choses qui sont quand même importantes, qui font partie du jeu, quoi. On doit attendre ici. Ça y est, on est crypté. Quelques temps plus tard. Oh là. Salut. Ça n'augure rien de bon. 18 plus. Cachez-vous les yeux. Bienvenue aux clouds. Où nous savons ce que vous recherchez. Pourriez-vous vous connecter au terminal ? Allez, c'est parti. Ce sera une séance en direct. Alors, les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite, si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Si vous ne vous sentez pas prêt à affronter la suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Votre mot de sécurité, allez-y. Samurai. Voilà, c'est enregistré. Je vous demande juste un petit instant. Je scanne votre profil personnel. Vous devriez voir les poupées compatibles sous peu. Et là, on devrait retrouver, éventuellement, notre Evelyne. Deux correspondances. Intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal ? Vous êtes quelqu'un d'unique, avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous ? Angel ou Skye ? Euh... Je cherche Evelyne par cœur, avant tout. Je cherche Evelyne par cœur. Elle travaille ici ? Un instant, je vous prie. Evelyne n'est pas disponible pour le moment. Faut que je la voie. C'est important. L'algorithme ne se trompe pas. Croyez-moi, il vous choisira une poupée qui vous ravira. Nos poupées peuvent changer la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux en temps réel, selon vos souhaits. Je suis pas un client. Voilà qui est encore plus excitant. Il y a une première fois pour tous, aux Clouds. Ne perdez pas de temps. Désolée. Elle a enfin dit quelque chose d'utile. On s'en fout du menu. Envoie chier cette serveuse. On apporte notre commande directe au chef. Alors, qui choisissez-vous ? Angel ou Skye ? C'est-à-dire que t'entres comme client et tu fais profil bas. Ils veulent pas dévoiler leur carte ? Très bien. On va jouer suivant nos règles. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Et voilà. Et... Le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Skye vous attend dans la cabine 9. Je vous laisse vous déconnecter. Je sens que ça va être drôle. Ah attends, c'est par là. Red Room. Oh là là. Alors attention, il risque d'y avoir de la censure. Salut, je m'appelle Skye. Et toi, tu dois être... Vincent, V. Attention. Ok, ça promet d'être intéressant. Donc, tu es mourant, V. Comment tu sais que je suis mourant ? Au fond de toi, c'est... Ce que tu crains le plus. Et après, qu'est-ce que ça peut te faire ? Parmi toutes les voix dans ta tête, la plus forte est celle qui appelle à l'aide. Regarde autour de toi. Tout ça, c'est ton œuvre. Je cherche quelqu'un. Evelyn Parker. Elle travaillait ici. Tu la connais ? Tu sais où elle est ? T'as besoin de réponses. C'est évident. Mais pas celle dont tu penses avoir besoin. Je t'ai posé une question simple. Evelyn Parker. C'est pas vraiment elle que tu cherches si désespérément, n'est-ce pas ? Je sens ta peur. Tu as peur d'autre chose. On m'a dit que c'était l'endroit pour satisfaire mes désirs. C'est pas à ça que je m'attendais. Quand les désirs sont insatisfaits, ils deviennent des nécessités. Nous sommes là pour y répondre. Et aller au-delà. Nous sommes là pour comprendre. Alors de quoi j'ai tellement besoin ? D'accepter le fait que tu es déjà mort une fois. Et d'aller de l'avant. Accepter ? C'est ça. Je vais me recroqueviller par terre et attendre que ça se passe. Baisser les bras. C'est ça que tu me conseilles ? Tu as peur parce que tu as renoncé à tes rêves. Qu'as-tu fait de ton ambition de devenir le meilleur de Night City ? Je veux toujours être le meilleur. Ça reste mon objectif. Mais mes chances d'y parvenir sont de plus en plus minces. Je veux juste que le monde se souvienne de moi, qu'ils sachent que j'ai existé. Tu ne vis pas un rêve, mais un cauchemar. Tu as peur d'être effacé, comme si tu n'avais jamais existé. Ou bien redoutes-tu simplement de devenir un autre ? Quelqu'un de différent ? Mourir, c'est mourir. Finito. Game over. Tu ne peux pas en être sûr et certain. Même si tu en es revenu. Crois-moi, pour l'avoir vécu, c'est putain de déprimant. Et depuis, tu tapitoies sur ton sort. Et aussi sur ce qui t'attend. Après ce que j'ai traversé, c'est dur d'aller de l'avant. J'ai vu la mort d'autres gens. J'ai même tué d'autres gens. Et maintenant, ça va être mon tour. Je suis déjà mort une fois, mais ça suffisait pas. Faut que je me retape encore ça. L'absurdité de la mort. La lutte vaine pour lui échapper. C'est ça qui te terrifie. Et maintenant ? Maintenant, tu dois découvrir ce que tu dois faire. Et c'est quoi ? Tu comptes me le dire ? Tu n'as jamais reculé ou renoncé de toute ta vie. Même dans des situations où tu aurais dû. Tu traverses Night City en sachant que tu pourrais recevoir une balle perdue pendant que tu appelles un taxi. Mais ça ne t'a jamais empêché d'agir. D'aller où tu devais aller. Alors ça ne t'arrêtera certainement pas maintenant. Mais comment je fais pour suivre avec tous ces changements ? Oh, mais tu arrives à suivre. Et même à laisser ton empreinte. Rien dans ce monde n'est figé. Tout change constamment. Et ça s'applique également à toi. Ne regarde jamais en arrière. Si tu dois tuer, tu. Si tu dois tout réduire ensemble, fais-le. Merci. Pour tout ça. Putain. J'ai même pas envie de me lever. Ça fait souvent ça. Mais tout doit prendre fin. Samouraï. Qu'est-ce qui se passe ? Cette saleté m'a éjectée. Il faut qu'on parle. Qu'on parle ? T'as tiré le frein d'urgence, tu m'as arrachée de force, juste pour parler ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait quelque chose de mal ? Evelyn Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle ? Pas grand-chose. Chacun a sa propre cabine, ses propres problèmes, sa propre petite bulle. C'est un écosystème fragile. Les gens comme toi débarquent, le viol, veulent le réorganiser, mais non. Réponds à la question, grouille-toi, et je te laisserai retourner à tes petites affaires. Désolée, je crache pas des infos au premier paumard qui rentre ici. Tu tiens à ta jolie petite gueule ? Ce serait dommage qu'elle soit plus à la hauteur des standards du club. Ah, c'est méchant, putain ! J'ai un connard ! Il s'est rien passé d'inhabituel ici, dernièrement ? Ok. Il paraît qu'un client s'en est pris à elle. Mais c'est tout ce que je sais. Ce genre de truc, ça arrive plus souvent qu'on veut bien l'admettre par ici. Va demander à Tom. Ils étaient inséparables, ces deux-là. Ils pouvaient rester des heures à papoter. C'est qui, Tom ? Une poupée, comme nous tous. Tu croyais quoi ? C'était une star de DSX ? Où je peux le trouver ? Zone VIP. Cabine 2. Je crois. Merci. Tu vois ? T'as quand même pu te rendre utile. Mais quel connard ! C'est incroyable. Allez ! Eh ben non, il n'y a pas eu tac-tac-boum-boum, les amis. Zone VIP. C'est par là-bas. Attention, il est surveillé par les caméras. Allez-vous, les enfants. What ? D'accord, pardon. Ah, je ne voulais pas. Mais non. Mais calmez-vous. Mais non. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas ce que je voulais. Attends. En plus, j'ai pu mes armes. Ah ben, tu es moi. Attends, mais... Qu'est-ce que c'est que cette angoisse ? C'est pas du tout ce que je voulais, les amis. Je viens en mode pacifique, là ? Arrêtez. Est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez ? Ne me tirez pas. Je ne l'ai pas de mal. J'ai rien fait. Cool. Du calme. T'auras pas d'ennuis. Je veux juste qu'on cause un petit peu. Où est Evelyne ? Je dois lui parler dès que possible. C'est important. Vous avez un problème avec elle ? Non. Tu sais où elle est ou pas ? Elle n'est pas ici. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle répond pas. Il paraît qu'elle se fait poser une nouvelle plaque faciale dans une clinique à... à Osaka ? Non, Oslo. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Evelyne elle-même qui t'a dit qu'elle partait ? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et c'est là qu'il m'a dit qu'elle était partie. Ce Woodman, c'est qui ? Monsieur Forest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce Monsieur Forest, c'est qui ? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il règle les problèmes. Est-ce que ce Woodman va enfin l'éponge dans le crâne de ses poupées ? Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. Aller au bureau de Woodman. Le problème, c'est que je suis recherché à l'extérieur du coup. C'est la folie ? Je peux pas aller plus loin ? Non. Eh bien, écoute... Ouais, 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 mais c'est chaud. Doucement. J'ai pas d'armes, j'ai rien là. Comment je vais faire, les amis ? On est mal barrés, sérieux ? Attends, je m'occupe de lui. Viens par là. Attendez, je le tue. Est-ce qu'il a une arme ? Que dalle, ouais ! Si, j'ai une arme, je crois. Attends. Il me semble que j'ai récupéré une arme sur lui, je suis pas sûr. Eh bien, non. Cours, Forest ! Aïe, aïe, aïe ! N'importe quoi à ce niveau. Aïe ! Je peux pas y aller. Eh bien, je suis mort. Ouais, je suis tout de suite. T'es mort ! Tiens ! T'es mort, je te dis. Tombe-moi ton arme. Voilà. Sonne-toi. Comment je survis, là, les gars ? Je sais pas comment je fais. Attends. Inventaire. Oh, joli, en plus. Forcer l'équesté technique. Forcer. Tu peux ? Oh, bien. Pourquoi pas. Je peux rentrer ? La réponse est non. Attends. C'est ici ? Maintenant, c'est le vestiaire. Il y a tellement de trucs à récupérer. C'est fou. Il y a du monde, là. Bah, c'est ici. Voilà. T'es qui ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah, d'accord. C'est encore autre chose ? C'est marrant de la part de quelqu'un qui vient de massacrer ma sécurité. Ok, j'avoue, ça a un peu dérapé. Mais coopère et personne d'autre sera blessé. Je ne négocie pas avec des terroristes. Je fais... Je fais... Je fais... Je fais... Je fais... Ok. Oh, merde. Il est chaud. Ok. Gros. Mais je ne suis pas de gros, je suis con. J'ai plus d'armes sur moi. Tu t'attendais à ça, ici, toi ? Pas du tout. C'est un awak. J'étais venu en mode pacifiste. Par contre, je n'ai plus de balles. Ça, c'est encore plus emmerdant. Euh... Attends. Seigne-toi vite fait. Je n'ai pas des balles dans le coin ? J'arrive, gros. Allez, mets-le par terre. On le termine au point. Eh, c'est plus rapide. C'est plus puissant que des balles, dis donc. Tiens. Allez. Non, non, il se soigne. Non, non. Non. Soigne-toi vite. Quand tu veux. Ok, nice. Allez. On va le terminer. Vite. Alors, toi, t'es champion pour tout faire foirer. Tu m'aides pas, là. Et maintenant ? Bah, je ne sais pas. Scanne ses yeux de poisson. Tu trouveras peut-être la vérité. Ou alors, fouiller son PC. Ça pourrait marcher. Ah, mais c'est encore autre chose, ça. Euh, pique à glace, vulnérabilité de masse. Moi, je m'en fous. Euh, attends. Je suis là-bas. Je suis un peu perdu en cette zone, là. Obtenir plus d'informations sur Evelyn. Ouais ? Ah, bah oui, l'écran. Alors. Utiliser. On fait affaire. Poupée cassée. On scuba de la marchandise. Ils ont laissé 5 ou 6 filles et 2 gars. Mais assurez-vous que ils sont vraiment jeunes. Pas comme l'autre fois. Poupée cassée. Pareil, vous êtes un spécialiste des poupées. J'en ai qui est seulement amoché. Il l'a vendu à un charcudoc. Sa puce était foutue. Il l'a peut-être envoyé pour la faire réparer. Un charcudoc appelé Fingers. Dans une ruelle de putes. Ça doit faire fantasmer toutes les putes. C'était vraiment chaud cette séquence quand même. Je me demande quand même si... Ouh, c'est bien qu'on allait voir ici. Chose intéressante, là. Quittez le Clouds. Alors, je suis un peu déçu. Je m'attendais quand même à avoir un petit peu de... De sexe. Bon, allez, au pire, je vais m'équiper. Qu'est-ce que j'ai ? Mitraillette. Oh ! Épique. J'ai également un petit gun. Attends, regarde. On est bien, les amis. Carrément. On est super bien équipés, là. Bah ouais, ça va faire mal. Salut ! Eh, pour jouer, ça va beaucoup mieux. Le petit réglage que j'ai pas avec le stick. Ça n'a rien à voir. Je kiffe. Vous remarquerez qu'il se met un petit peu comme ça en travers. Enfin, pas toujours, mais... Où est-il ? On charge vite. Ça, c'est une petite affaire. On se tire. T'as récupéré tes grenades ? Je crois bien. Cadeau ! C'est bien joué. Pas mort. Putain, mais ils sont méga costauds, les mecs ! Une autre pour vous ! Ah, j'ai plus de munitions. Voilà. Je récupère des balles un peu partout, là. Merci. C'est gentil. Je peux me tirer, maintenant. Allons-y. Et que ça saute. Est-ce que c'est normal, voilà, que c'est parti en cacahuète ? C'est toi qui pue la merde. Ok, qui est en train de me pirater ? J'aime pas ça. Ah, qui te grès ? C'est postaud. Crène-toi. Encore. Envoie la sauce. Il n'a pas son côté, là, non ? T'es bon ? Ah oui. C'est bon. Ah ouais, mais j'aurais dû régler le stick comme ça depuis le début, en vrai. Mes armes ! Ça, c'est cool. Du coup, maintenant, j'en ai d'autres. Allez. On peut y aller, maintenant. Par contre, pourquoi le truc de l'arme, il reste là ? Je comprends pas trop le délire. Hein ? Pourquoi l'arme, ça reste affiché ? C'est un bug, non ? Je crois bien que c'est un bug, ouais. Bizarre que ça reste affiché. Nous désions ! Alors, je ressors. Est-ce que maintenant, c'est bugué ? Non, on n'a plus l'arme. On peut voir les objectifs. Tu crois qu'elle est chez Fingers ? Qu'on va la trouver là-bas ? Vais, si je pouvais voir l'avenir, je serais pas un putain de fantôme sur une puce dans le cerveau d'un cadavre ambulant. Excuse-moi, j'ai pas le temps de sucer des queues. Ah, je respecte ça. Bien sûr, c'est ça. Tu crevais d'envie de balancer une bombe sur ce club. Pas besoin d'être aussi radical. J'ai d'autres méthodes. Y'a un truc qui est sûr. C'est que les T-Clos n'oublieront pas ça. Ok, prends de l'ascenseur. Boom. Je l'appelle. Ah, Johnny. Les dialogues sont crus dans le jeu. Par contre, je me demande si on aurait pu avoir une petite danse sexy, quelque chose, non ? Enfin, carrément du sexe. Normalement, c'était le but. C'est le but de ce genre d'endroit, je pense. On l'a pas vu. Y'avait sûrement un autre choix de dialogue. Clouds Rock. Allez, rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. C'était bien sympa sinon, mais c'est vrai que je pensais pas me faire repérer comme ça, me faire plomber le cul. Mais bon, c'est pas grave. Automatique, love. Ah bah. On a pas été bien gâtés, finalement. On a eu une discussion, c'est tout. T'avais un plan, t'as essayé, ça a foiré. Maintenant, t'es au point mort. Et t'as pas l'air en état de courir après le mal. Ah, putain ! Qu'est-ce qui se passe ? Fais chier, merde. Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Putain, ça avance pas assez vite. Tu vas crever avant qu'on apprenne comment se débarrasser de la puce. Ah, fous-moi la paix ! Pour que tu deviennes la pute des Harasaka ? C'est simple, si j'y vais me puter... Mais c'est bien, ça t'arrangerait que je crève. Putain, mais je pensais que t'avais compris que j'avais changé d'avis. Je veux que tu vives. J'en ai connu des tarés. Et toi, tu bats des records. J'avais besoin de calme pour réfléchir. Et je me suis dit que, vu qu'on me donnait une deuxième chance, j'allais en profiter. Pour vivre ta vie à fond, aller voir les aurores boréales, courir avec les méca-tauros, ou faire un safari avec les gazelles... Pour finir ce que j'ai commencé, Johnny est de retour. Je veux détruire Harasaka, et je vais avoir besoin de toi. Ça me ferait marrer si j'avais pas aussi mal. Écoute, j'ai des infos. Je sais où on peut te sauver la vie. Et qui peut nous aider ? Toi, on t'enlève la puce, et moi, je démolis Harasaka. Tout le monde y gagne. Mais il nous faut le tueur d'âme. Et pour ça, on doit accéder à Mikoshi. Ok. Alors c'est quoi au juste, Mikoshi ? Ok, je t'explique. Si t'es connecté, et que tu surfes sur le net, Harasaka peut lâcher son IA, le tueur d'âme, pour piéger, griller, et emprisonner ta psyché, ton esprit et ton âme. C'est bon ? C'est bon, t'arrives à suivre ? Bien sûr. C'est comme ça que t'es devenu un construct. Exactement. Et c'est depuis Mikoshi que le tueur d'âme opère. C'est là qu'il stocke les engrammes de ses victimes. Je vois toujours pas ce que Mikoshi a à voir avec mon problème de puce. Toi, on peut pas dire que tu sois une lumière, hein ? Les expériences sur le cerveau humain, il y a cinquante ans, Mikoshi est le seul endroit sur Terre où ils ont fait ce genre de trucs. Et ça doit encore être le cas. Crois-moi, c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va régler nos problèmes, toi et moi. Et comment tu comptes détruire Harasaka cette fois ? T'as une haute bombe planquée quelque part ? Cette fois, la bombe s'appelle Alt Cunningham. Ouais, je suis censé savoir qui c'est. Pas encore. Mais tu le sauras quand on aura trouvé ce qu'il nous faut. En attendant, on n'a pas de temps à perdre. On doit entrer dans Mikoshi. On en parle des clubs qui étaient dans les airs, quoi. Mais il y a encore, regardez. À un moment, il y en avait deux. Alors, appelez Judy. Ouais. C'est facultatif, mais on va le faire. Téléphone. Toujours un plaisir d'appeler la petite Julie. V ? T'as appelé. Evelyne n'est plus aux clouds. Sa puce comportementale a été endommagée. Apparemment, ils l'ont envoyée chez un charcut-doc qui s'appelle Fingers. Oh non. Ce fils de pute de la mairie ont toujours... Je vais chez lui. Je vais la chercher. Je lui avais dit de ne pas retourner aux clouds, putain. Ok, à plus, V. A plus dans le bus. Par contre, je me dirige un petit peu mal. Jigjig Street. Alors, attends, on peut voir sur la carte. Il faudrait que je me procure une bagnole. Mais honnêtement, ce serait pas mal. Attends. C'est ma voiture ? Il me semble. Allez. Ah, ça fait un détour quand même, si on y va en bagnole. Ouais. Je vais voir exactement le détour. Bah, écoute. Je préfère y aller par la voie de la... Je pense que c'est beaucoup mieux. Ouais, donc dites-moi dans l'espace commentaire à votre avis est-ce qu'on pouvait y aller de manière plus discrète finalement ? Dans le club, là, parce que ça me paraît étonnant qu'on se soit fait plomber comme ça, quoi. C'est vraiment moi qui ai mal joué, hein. C'est vraiment aussi qu'on pouvait avoir un dialogue et plus qu'un dialogue avec une poupée. Un peu dommage. Mais j'y retournerai éventuellement. Oh, le bug ! On l'a eu aussi dans la vidéo d'hier, ça. Il y a un personnage, tu vois, qui est au-dessus de ma bagnole. Ça fait bizarre. Alors. C'est là-bas. Par contre, c'est un petit peu embêtant au niveau de la vue, là. On va pas se mentir. On est un petit peu déstabilisés. Elle fait peur, cette tête. Eh, on s'arrête là ! Eh, je peux te parler ? Viens voir qui... C'est important. Important comment ? J'ai peut-être trouvé une solution à notre problème commun. J'ai réussi à contacter un de mes vieux amis, chez Arasaka. Il y a un night hostie en ce moment. Et il est en relation avec certaines personnes influentes. Et en quoi ça va nous aider, au juste ? Nous nous rencontrerons. Toi, moi, et l'ami dont je te parle. Tu lui raconteras ce que tu m'as dit. La vérité sur les événements au compte de Kipuraza. Il y a peu de chances qu'on arrive à le convaincre. Mais... C'est un début. D'accord. Où et quand a lieu le rendez-vous ? Japantown. Après le coucher du soleil. Je t'envoie les coordonnées exactes. On se retrouve là-bas. C'est d'accord. On va commencer par ça. Euh... Je t'emmerde. Non, quand même pas. Écoute, je veux pas d'ennuis. Fais-moi plaisir. Laisse-moi passer. Si tu commençais par me faire plaisir. Allez, c'est bon. Vas-y. Eh bien voilà. Comme quoi, on peut... On peut se comprendre. Pas toujours être bon. Hé ! La touche pas ! Tu crois que tu me fais peur, petite pute ? Ferme-la. Tu feras beaucoup moins de malin quand les mocs démarqueront dans ce trombus. Si c'est une histoire de pognon, va au tribunal. Fasse de cul ! Oh pute, poutre ! Bégage ! Ce langage, mesdames. Ok, je comprends ! Salut, V. C'est la route, je dis. Mais tu pourras te barrer où tu veux. Euh, pardon, hein ! La queue, c'est par là ! Non, 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 tu gruges pas ! Tu t'assieds et t'attends ton tour ! Hé, je suis content de te voir. Je suis super inquiète pour élever. Je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose. On va la trouver. J'en suis sûr. Les mocs en auraient pas après Fingers, par hasard. Non, pourquoi ? Il paraît que les gagneuses ressortent de sa clinique encore plus amochée qu'en arrivant. Ouais, bah... On peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Je sens qu'on va attendre des plombes. Tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elle ? Pourquoi moi ? J'ai l'impression qu'elle m'aime pas trop. Allez, essaie ! Ou alors trouve une meilleure idée. Ouais, ça y est, écoute. Trouve un moyen d'entrer dans le bureau de Fingers, s'asseoir et parler aux poupées. Allez. Vous avez vu une femme avec les cheveux bleus ? Elle a une puce de poupée. Je crois que je vois de qui tu veux parler. Fingers l'a opérée, c'est sûr. Elle est toujours là ? Aucune idée ! Faut lui demander. Ma pote, là. Elle va vraiment pas bien. Vous pourriez nous laisser passer, juste cette fois ? Bien sûr, mon chou. Vas-y. Hé ho, attends un peu. Elle avait l'air en pleine forme il y a deux secondes. C'est une coriace. Elle est pas du genre à se plaindre. Ok, on y va. Tu vois, tout peut s'arranger, encore une fois. Faut être filou ! Aucune autorisation trouvée. Ah, comment je fais ? Monsieur, bonjour. On peut le scanner ? Ouais, l'effet que tu es endommagé, ça me sert à quelque chose. Et elle ? On peut lui parler ? Bah d'accord, fallait juste attendre en fait. Moi, j'allais forcer. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? On a besoin d'une minute de ton temps. Une minute seulement ? Dommage. Je pourrais regarder s'agiter vos lèvres pulpeuses pendant des heures. Hélas, je suis occupé. Vous êtes des Tiger Clothes ? Je vous ai déjà payé. On est des mocs. Des mocs ? Il fallait le dire tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Evelyne Parker. Je veux savoir où elle est. Passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Beaucoup de filles passent par ici. Vraiment beaucoup. Mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle. Ça, tout le monde vous le dira. Je suis plus qu'un simple charcutoc. Je sais ce que les gens veulent vraiment. Être flatté. Complimenté. Avoir le sentiment qu'il le mérite. Évidemment. Je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Forest. Ce nom te dit quelque chose ? Non. On le surnomme Woodman. Il bosse à la maison de poupées. Vous... Vous lui avez parlé ? C'est moi qui pose les questions ici. Est-ce que c'est Woodman qui t'a présenté Evelyne ? Présenté ? Quel choix de mot intéressant. Il me l'a plutôt amenée sur une civière. Elle était dans les vapes. J'aurais juré qu'elle était morte. Il ne m'a jamais donné son nom. Alors, je l'appelais juste Poupée. Pauvre petite. J'ai vraiment tenté de l'aider. Mais vous le voyez bien, mon établissement n'est pas à la pointe. Abrège, tu veux ? Abrégée ? D'accord. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit, ces conneries ! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers ? Écoutez, soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer. Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages. Lui parle pas comme ça. Pas quoi ? Elle m'a insultée ! Écoute, plus vite tu cracheras le morceau, plus vite tu seras débarrassé de nous. Bon. Evelyn Parker, elle est où ? Elle pourrait bien être sur le point de devenir la nouvelle star des déesses underground. C'est tout ce que je sais. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Combien de fois dois-je vous le répéter ? Je ne sais pas, je... J'ai fait ce qu'aurait fait n'importe qui à ma place. Quand j'ai compris que je ne pourrais pas l'aider à remettre sur pied, j'ai appelé ma fixeure. Deux hommes sont venus la chercher le jour même. Ils l'ont emmenée où ? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Il n'était pas très bavard et je ne suis pas un pommard. Je sais qu'on ne pose pas de questions à ce type d'individu. Toi, t'es pas un pommard ? À ton avis, pourquoi elles viennent ici et te laissent les tripoter, toutes ces filles ? Tu crois que c'est pour ton charme ? Ta gentillesse ? Non, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Et au bout du compte, elles te méprisent. Et elles te trouvent... Pathétique. Les deux types qui sont venus la chercher, ils n'ont pas dit où il en est, ce qu'ils allaient faire d'elle. Ils en parlaient de virtu avec... un papillon, il me semble. Ils disaient qu'elle serait parfaite pour ça, mais allez savoir ce qu'ils entendaient par là. C'est tout ce que je sais, juré. Tu t'es débarrassée d'elle comme on jette un putain de mannequin désarticulé. Eh bien parce que c'était exactement ce qu'elle était. J'ai besoin d'air. Je sors. Enfoiré. Par contre, je l'ai quand même vache amochée là, non ? Eh oh ! C'est qu'un coup de poing. Il est mort ou bien ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on a là ? Cafetière à filtre. Ça, c'est important ! Ah bah oui. Allez, on ressort. Judy, où es-tu ? Je l'ai laissée retourner aux clouds. J'aurais pu l'arrêter, mais je l'ai pas fait. T'en fais pas. On va la retrouver, j'en suis sûr. On va retrouver son corps en petits morceaux, ouais. Hé ! Faut te reprendre là. Tu vas pas renoncer maintenant, si ? Non. Notre seule piste, c'est une DSX. Où est-ce que ça nous mène ? On sait aussi qu'on doit trouver un truc lié à la tête de mort. C'est toujours mieux que rien. Je partage pas ton optimisme. J'ai quand même l'impression qu'on a absolument que dalle. Faut qu'on trouve où ils filment ces trucs. Ils doivent avoir un studio. Je doute qu'ils tournent beaucoup à l'extérieur. Ouais, ça doit être un endroit calme, bien isolé. On repèrera peut-être un indice qui nous mettra sur leur piste dans leur vertu. À moins d'être de vrais pommards, j'en doute. T'as une meilleure idée ? Eh bah, il se trouve que oui. Y'a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet. Il s'y passe toutes sortes de trucs. On pourrait y trouver quelque chose d'utile. Laisse-moi réfléchir une seconde. Le domaine sur le Darknet, c'est notre meilleure chance. On va faire ça. Ok. J'espère que tu trouveras quelque chose d'utile. Alors, se renseigner au sujet des DSX sur GIGX Street, facultatif, localiser un terminal et trouver le domaine plaisir. Allez. Ouais, c'est pas trop long, plus. Il y en a plein de partout. Oh putain, mec, tes scènes nous ont tués. Calmez-vous, les enfants. Tranquille. Wesh, tranquille. Alors. Voyons voir, utiliser. Net. Eh, plaisir, Off-Ride City. Accéder à la copie clandestine du domaine. Ouais. Donc, faut aller où ? GIGG, se connecter. Bon. Ah si, faut se connecter, en fait. C'est quand nécessaire pour charger un C. Attends. Voilà. Un C, E9. Ici. Il y a encore un C. Ok. Suivant. GIGG Street. Carrie. Un vendeur de DSX sur le net. Ouais, c'est où que je vais trouver ça. Je sais pas. Ici, d'accord. Super. Ah non, ça c'était le bonus, je crois, non ? On est connecté. Alors maintenant, je suis paumé. Moi j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait les recherches. C'est tout bon. Une bonne tête de vendeur, lui. Attends, il y a des trucs là. Je me permets. Ne t'inquiète, je récupère juste tes affaires. Je sais pas. Et ce qui est chiant par contre, tu vois, c'est que là on est accroupi. On peut... Ah, là je peux me relever. Bah en fait, quand t'es en dialogue et que t'as accroupi, que t'as envie de te lever, tu peux pas. Parce qu'en fait, ça passe les dialogues, c'est relou. Alors, vous avez quoi ? Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser ? Ah, j'aurais dû demander une réduc. Je suis trop con, moi. Dealer, j'ai 8 160 dollars. Ok, très bien. Eh, il y a des trucs cools là, attendez. T'as que combien ? 304. Ah mais non, c'est ce que je dois vendre, ça. C'est ce que je peux vendre. T'as quel con. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui ? Euh, gaz. Attends, on dirait du PQ. Euh, vinyle. DSX, la friture du sphinx, tête de mort. Yes ! Merci bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, tiens ? Composants. Bah, je vais acheter, attends. Bah, je vais dépenser sans compter. 50. Let's go. Bon, ça après, je pourrais le faire de mon côté. Allez. Bon, je confirme. Je ferai ça de mon côté. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Alors, Jodie devant sa camionnette. C'est quand, par contre, qu'on n'aura plus ces problèmes de vision, là ? C'est un tout petit peu relou. On va pas se mentir. Ouh ! Je saute. J'ai rien dépensé depuis le début, n'empêche. J'ai pas encore acheté de bagnole. Allez, monte ! C'est arrivé. Je prépare tout. Toi, installe bien la couronne sur ta tête. Tu regarderas pendant que j'édite en temps réel. On va bosser en tandem. J'attends plus que toi. Je veux que tu me décrives ce que tu vois. Au cas où un truc m'échapperait. C'est reparti pour une nouvelle danse sensorielle. Pour l'instant, reste en lecture. Le gars se fait traîner. Ouh, est-ce que ça a été enregistré, ça ? Ah, attends. Stop, stop, stop. Pause. Mode édition. Analyse. Ah, c'est moche. Des os, c'est sûr. Personne n'oserait se saper comme ça. Ok. Est-ce qu'on a autre chose ? Non, je pense que c'est pas mal. Déjà, les deux, on les a. Ok. Ensuite, accélère. Deuxième chose. Pause. Yes. Il y a un logo électrique corp sur la combinaison. Hum hum. Donc ça, on l'a. Lecture. Attends, je regarde les différentes couches. Mode lecture. Ah, il y a autre chose là. Mode édition. Pause. Une des os. Je ne pensais pas qu'ils tournaient des DSX sans plus de couper les gens en morceaux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un carton. Une boîte ordinaire. Avec le logo de Dekker, Tanaka et Rogers. Rien d'anormal au milieu des déchets. Un petit cocktail. Rien de tel que la bonne odeur du café synthétique bas de gamme. Non, du café. Hum, pas que slice. C'est tout ce qu'on a, hein. Ouais, d'accord. Lecture. Donc, sur la première couche, la couche visuelle. Pour l'instant, on n'a rien d'autre. Oula. Ça devient rouge. C'est ouf. D'accord, jusqu'au bout, c'est comme ça. Très bien. Bon. On va reprendre au début, hein. On reprend au tout début. On passe sur la seconde couche. Attends, il y avait autre chose à trouver, là, sur la première, alors. Attends, il y a un son là-bas. Mais est-ce que ça va m'aider, ça ? J'ai déjà entendu ce genre de bruit. Ça doit être des désosseurs. J'analysais un petit peu les sons, permettez. Comment je monte, là, attends ? Euh, parce que je suis là, moi, ouais. Ça revient là-bas. Je pense que ça ne sert à rien d'analyser les sons, mais... C'est sûrement pour couvrir les cris. Yes. Ici, il y a un truc, par contre. Ah. Part de pizza. Une part de pizza. Bon, bah, je pense que j'ai tout, là, niveau... On va accélérer. Allez, je pense que c'est bon, du coup. On sait où aller. J'aime bien aller dans le sensoriel, c'est super cool. Encore une fois, j'aime beaucoup le concept. Pas de temps à perdre. Je suis d'accord, je t'emmène. Ok, on y va. Alors, en route. C'est Militech. En route, ma Julie. Bon, je suppose qu'on peut passer, par contre, le trajet. Je dis bien, je suppose... Je ne suis pas sûr, pendant que Josh est en train de causer. J'arrive pas à te sortir de la tête. L'extrait de Virtue qu'on a vu, avec le sphinx à tête de mort. Ils enregistrent des Dusneuf, alors... Arrête. Ce serait les derniers des Pommards s'ils l'utilisaient bêtement pour Dusneuf. Qu'est-ce que tu veux dire ? On parle d'une fille qui a un don pour ce qu'elle fait. Et qui possède un implant de poupée, en plus. Franchement, on trouve pas ça à tous les coins de rue. Et maintenant, je peux passer le trajet. Dites-moi dans les commentaires s'il y a moyen d'enlever ces problèmes visuels, là. Je pense que c'est fait exprès dans le jeu, mais c'est un peu relou. Qu'est-ce qu'on y arrive, hein ? Ça y est, on y est. On entre. Trouve un moyen d'entrer. Je vais rester là pour scanner le sous-réseau. Et voir s'il y a des plans du complexe qui traînent. Je te rejoins dès que j'ai trouvé quelque chose. On reste en connexion. Devrais-tu y voir un énorme drapeau rouge ? Ça marche. J'entre. Et pourquoi j'avais un appel de Judy en même temps ? What the fuck ? Allez, on rentre par là. Ici, c'est la capacité technique. Échec. Ah bah super. Donc par là, on pourrait rentrer. Ou alors. Par ici. Je peux pas utiliser mes capacités, là. C'est con, ça. On va voir si je passe de ce côté. Éventuellement, il n'y a pas moyen d'entrer. Non, je pense pas. Si, on est escaladant, sûrement. Yes. Génial. Voilà. Si t'as pas de capacité, tu fais comme ça. Il y a toujours un moyen. Ah, attention en face. Niveau équipement, du coup, j'ai pas fait attention. Attends, on va réorganiser un peu tout ça quand même. On a de nouveaux trucs côté haut de corps et tout. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux ? Non, je pense pas. Bon, en instant, on va rester comme ça. Par contre, pour les armes. Eh, ça c'est pas mal. Allez. La Jax, je garde. Ensuite, en secondaire. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Je pense que je vais prendre le revolver en trois. J'aime bien les revolvers. Et un petit fusil à pompe ici, histoire d'avoir trois armes quand même bien différentes. T'as pas un fusil à pompe vert, non ? Ce serait pas mal, mais je pense pas pour l'instant. Non. Écoutez, petit fusil à pompe commun, alors. Tant pis. On avait quoi en termes de... Ok, bon, amélioration pour l'instant. Je prends pas, on verra. Une prochaine fois. Reste sur le gun. Pense à recharger. Attention, il y a du monde là-bas. Et il y a une caméra aussi en face. Ils ont vu quelque chose, non ? Merde, il me semblait en plus. Eh, merde. Putain, la caméra. J'ai pensé à la fin. Dommage. Effectivement. J'ai pas le temps de faire discret. En fait, je voulais, quoi. En vrai, je voulais, mec. Mais pas réussi. A cause de la caméra. Allez, on voit la sauce. Juste à cause de la cam. Ok, c'est bien. C'est puissant, quand même, là. Recharge. Prend le temps. Il pue là. Disparu ! Headshot ! Ah, ça y est. C'est enfin agréable de jouer avec ce réglage, quoi. Putain, ils sont constos, quand même, les mecs. Après, c'est un fusil commun. C'est pas ouf. J'avoue. Viens, t'as le revolver, hein. Cadeau ! Oh, elle est bien tirée, celle-là. Bon. Oh, le revolver, et non ! Non, j'arrive dans une seconde. Je vais essayer de prendre un niveau inférieur. Nickel, coup critique. J'aime. J'aime, 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 j'aime. Oh, c'est les caméras, en fait, qui me foutent dans le lac, à chaque fois. Saloperie, quoi. Bien joué. 583 ! Coup critique énorme ! C'est pas explosif, ça ? Ah, non. Bien tenté. Yes ! Ouais. Je fasse plus gaffe aux caméras. Il me semble que j'ai récupéré un truc violet, là, je suis pas sûr, mais il me semble. Où tu cams ? Attends, elle est là, cette cam ? Je l'ai explosé, celle-là. Ah, il y en a une autre encore, là-haut, je crois. Attends, je monte. Très moins de rejoindre les niveaux inférieurs. Et qu'est-ce que je fais ? Je monte ! Alors que ce qu'on cherche, c'est le niveau inférieur, pas supérieur. Magnifique. Alors, descendons. Oh, je me suis téléporté. Ouais, il va vraiment falloir trouver une meilleure salle. Enfin, j'ai déjà eu chez le marchand, au pire. Et est-ce qu'on peut avoir des silencieux dans le jeu ? Il faut qu'ils la retiennent. T'entends ça ? Ce chemisier, je le reconnais. Il n'y a personne, on est d'accord. On n'a pas assez de méthionine pour le lot d'aujourd'hui. T'inquiète, on ajoutera du RTL et il y aura plein. Il va, pire de toi ! Du RTL ? De l'Erythritol, une friandise pour les adultes. Ce RTL, ça va pas les faire pavé comme ils ont ragé. Doucement, doucement. Ce sera la fin de notre SNES. Je veux qu'on accède au couloir de l'autre côté de cette pièce. Ok. Mais ils pourront... Les signons de rester un petit peu discrètes. Je pourrais simplement les éliminer à ma base. Fais comme tu veux et fais-le maintenant. Garder Johnny dans la... Guider Johnny dans un niveau inférieur. Yes, donc admettons. Un protocole de piratage, contrôler la caméra. Oui, ça sera pas mal. Alors, mode Watch Dogs activé. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Déjà, on peut... Appareil suivant. Ah, il y en a 50 000. Ah, d'accord. Il y a des bolosses. Ah, ouais. Court-circuit. Genre. C'est marrant. Ok. Bon, bah, honnêtement, là, me connaissant, mesdames, messieurs. Ça marche comme ça. Avec Bibi. Ça pose pas de questions. Coucou. Ok. Wihii. Toi, tu te tais. Non, parce que voilà, si je cherche à y aller à l'infiltration... Ça va encore être décevant pour vous, je pense. Faut pas attendre tout de suite balancer. Voilà, je suis un gardien des rues, moi. Je lâche pas à comprendre. Oh, ce revolver. Je suis fan de ouf. C'est tellement mieux à jouer. Ça va pour vos premières vidéos, c'est dingue. Attention, meurs pas, c'est dommage. C'est bien, Jody. Je viens entamer, tu l'as terminé. Passons à la suite. C'est tout rouge. Ça doit être une salle de marfiance. On va essayer de foutre de bordel. Ouais, il est presque mort. Ça prendra grand-chose, la grue, j'avoue. Il dégueule ou c'est moi ? Qui ose me faire surchauffer ? Il me semble qu'il fallait scanner pour savoir ce qu'il faisait surchauffer. Le problème, c'est que je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut savoir ça en fait. Ouais, étrange. Certains principes du jeu, je ne les ai même pas compris. Les principes de base. C'est l'impression que ça me laisse. Terrible. Terrible, mais vrai. Il reste derrière la porte. Ils ont peur. Wow, derrière, je ne l'ai pas vu, toi. C'est la pompe. Allez. Il en reste beaucoup même. Grenade. Bouge, bouge, bouge. Et l'autre. Ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Je veux que ça fait mal. Hop là. Conclusion. Ok. Impec. Il en reste un ici, non ? Essay de technique. Non, même pas. En fait, j'ai cette impression constante que je pourrais y aller de... De plein de manières différentes, mais moi, toujours bourré nos uns. Pardon, je t'ai coupé, Judy. C'est une ligne. La touche pas. Si elle enregistre, tu vas lui bousiller le cerveau. Attends que je coupe sa liaison. Attrape-le, je vais couper la liaison de mon côté en même temps. T'en dis quoi ? Je fais quoi, maintenant ? On est là pour découvrir la vérité. Tu dois l'interroger. Johnny, elle est inconsciente. Ou bien on a sous-estimé cet talent d'actrice. Ok. On y va. Ok. C'est parti. Trois ! Putain, merci. Eve... Evelyne, tu m'entends ? Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va ? J'ai condamné les portes. Et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs, alors. Allez, quoi ? C'est si dur que ça ? Allez, juste une. Pour moi. Ok, si ça te fait plaisir, encrase-toi les poumons. Oh, enfin un truc plus agréable que les gaz d'échappement et la puanteur de cette ville. Me dis pas que tu le sens pas aussi. Allez, on entre. Ouais, assez poireauté. On est pas revenu de l'enfer pour rester planté devant une porte. Double life. Ah, c'est la suite ! Eh bien, écoutez, c'est la prochaine mission. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon après, bon, c'est un petit peu long, on va pas se mentir. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, mesdames, messieurs, cet épisode sur Cyberpunk 2077, mission accomplie, disaster peace. Et tu vois, le problème que j'ai, enfin, ce qui n'est pas vraiment un problème, c'est même une grande qualité. Le souci que j'ai avec ce jeu, c'est que là, tu vois, la mission est juste à côté. Du coup, tu y vas, ça s'enchaîne de ouf, et t'as jamais envie de t'arrêter. Donc oui, c'est pas un problème, parce que ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que c'est cool, t'as envie de continuer. Mais en même temps, voilà, pour le let's play, il y a des épisodes très très longs. J'espère que ça vous dérange pas. Merci à tous encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. On reprendra ici, la prochaine fois, mission double life, double vie, évidemment. Portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à très vite. Ciao, ciao !